La fin de vie n'a rien de tabou pour Morissette. A 75 ans, elle a rédigé ses directives anticipées contre l'acharnement thérapeutique, tout comme l'avait fait sa maman avant elle. Pourtant, lorsque celle-ci s'est retrouvée en état végétatif à l'âge de 99 ans, les médecins l'ont maintenue en vie contre sa volonté. Je me suis entendue dire que maintenant, elle ne dirait peut-être pas comme ça qu'il faut en finir. Et qu'elle buvait encore un petit peu, mais c'était une momie dans son lit. C'est vraiment une momie dans son lit. C'était l'horreur. C'est finalement une autre équipe médicale, 4 mois plus tard, qui la place sous sédation terminale pour l'aider à partir en quelques jours. L'avoir comme ça, c'était trop horrible. Alors j'ai dit oui, bien sûr, faites-le. Donc petit à petit, ils m'ont dit qu'ils la mettaient sous un médicament et elle s'est endormie tranquillement. Mais disons ce que je suis en colère, c'est qu'elle a perdu, enfin elle a perdu, elle a souffert encore plus de 4 mois de sa vie. Morissette se bat aux côtés de l'ADMD, l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, pour que les directives anticipées deviennent obligatoires et respectées par les médecins. Et la personne qui meurt, en fait, c'est toujours celle qui est oubliée. Et il faut changer de logique. L'association demande une nouvelle loi pour légaliser l'euthanasie et le suicide assisté. Il faut absolument voter cette loi parce que, vous savez, une loi qui légalise l'euthanasie, c'est une loi qui donne un droit. Ce n'est pas une loi qui oblige à quoi que ce soit. Et dans une société, quand on donne un droit, notamment le droit ultime, c'est forcément une société qui s'élève. L'association défend aussi un accès universel aux soins palliatifs, la liberté de choix comme priorité. Sous-titrage Société Radio-Canada